Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment parcourir un ensemble de cellules avec une macro. Plus précisément, si je sélectionne ces cellules, comment parcourir l'ensemble de ces 20 cellules pour, par exemple, écrire des choses dedans. Nous verrons comment on peut, par exemple, faire ça. Obtenir automatiquement les nombres de 1 à 20. Si je sélectionne une autre plage et que je clique sur la même macro, il me remplit avec des nombres. Ça marche dans tous les sens. Et nous verrons avec la même idée, si je sélectionne ces 3 cellules, par exemple, et que je clique sur l'autre macro, il me met automatiquement en majuscule. Donc on a finalement un bouton qui existe dans Word et qui existe dans PowerPoint, mais pas dans Excel, qui permet de modifier la case et donc de mettre en majuscule. Donc ça fonctionne en prenant n'importe quelle plage et voilà, j'ai les majuscules. Alors nous allons voir comment on fait ça. Donc la première étape va être d'enregistrer une macro quelconque, donc pour accéder à Visual Basic et qui nous fasse déjà une partie du travail. Donc je vais faire enregistrer une macro. Je vais l'appeler ici numéro. On peut donc mettre éventuellement un raccourci. Plus intéressant, ça serait ici de choisir classeur de macro personnel. Ça signifie que cette macro sera disponible dans n'importe quel classeur. Donc moi, je vais laisser ce classeur, mais évidemment, vous pouvez choisir macro personnel. Je fais OK. Je tape donc n'importe quoi, par exemple 10 et j'arrête l'enregistrement. Donc maintenant, si je vais dans macro, que je choisis numéro et que je fais modifier, donc il m'a créé un module, qui est le module ici. Et à l'intérieur, j'ai donc ma macro. Je vais effacer son contenu pour taper le mien. Alors, pour parcourir donc une plage de cellules, on utilise une boucle pour. Donc ça s'écrit pour, donc for each, pour chaque cellule de la sélection. Donc là, il faut que je donne un nom. Je vais l'appeler, par exemple, cellule. Mais là, vous pouvez mettre un autre nom. Vous pouvez mettre petit c ou ce que vous voulez. Donc pour chaque cellule, donc dans la sélection, entrer. Donc on voit qu'il a mis un F majuscule, un E majuscule, un I majuscule et un S majuscule. Donc il a bien compris que c'était des mots-clés. Donc pour chaque cellule dans la sélection, on fait Next. Ça, c'est pour dire on ira au suivant. Donc pour chacune des cellules, il va faire quelque chose. Ensuite, il passera au suivant, il recommence, etc. Donc on a ce qu'on appelle une boucle. Donc si j'écris cellule point, il ne se passe rien. Je n'ai pas de menu déroulant comme on avait dans les autres vidéos. Ça, c'est parce qu'il ne sait pas que cellule va correspondre, donc ici, à une cellule. Donc on va rajouter dim, donc pour sa dimension. On va dire que la cellule est de type plage, donc as range. Donc cellule est de type range. Alors tout l'intérêt de faire ça, de rajouter ça. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Dans le sens où si maintenant j'écris cellule point, comme il sait que c'est une plage, il me propose donc de compléter la suite ici, après cellule. Donc là, qu'est-ce que je vais lui demander ? Je vais lui demander, je vais faire message box, donc une petite boîte de dialogue. On va mettre cellule point. Et là, tout simplement, on va demander quelle est la valeur de la cellule. Donc cellule point value. Alors si on essaie, si je retourne ici, que je sélectionne par exemple les quatre cellules ici, donc Jean, Paul, Denise et une cellule vide. Si je lance ma macro, donc qui s'appelle numéro, donc je l'exécute. Il va me dire Jean, Paul. Donc on voit bien qu'il est en train de parcourir ici la sélection. Ensuite Denise et ensuite rien du tout. Donc c'est la cellule qui est là et la macro est terminée. Donc il n'a rien changé, mais par contre il a bien parcouru l'ensemble. Donc ça marche ici à la verticale, mais ça marche également dans tous les sens. Donc si je relance ma macro et que je fais donc ici exécuter, donc il me dit vide, vide, donc c'est celle d'à côté, ensuite 10 et ensuite vide. Alors maintenant, on va améliorer la macro pour lui dire qu'il doit afficher des nombres, donc 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Alors pour faire ça, on va avoir besoin d'un petit compteur, donc qu'on pourrait appeler petit i ou petit c, et qui sera un entier, donc qui vaudra 1, puis 2, puis 3, etc. Donc là, je vais faire dim, donc je vais dimensionner, par exemple, mon compteur que je vais appeler petit c, comme un entier. Donc entier, c'est integer. Donc je dimensionne c en tant qu'entier. Au début, c vaut 1, puisque je veux commencer ma numérotation avec 1, puis 2, puis 3, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement lui dire que la valeur de la cellule, donc cellule.value, est égale à petit c. Donc si je fais ça, vous voyez ce qui va se passer. Si je sélectionne, donc, une plage, et que je lance ma macro, il va me mettre des 1 partout. Pourquoi ? Puisque c vaut 1, et je lui ai demandé de parcourir toute la plage, et de mettre c à l'intérieur. Moi, je veux 1, 2, 3, etc. Donc il va falloir que j'incrémente le c. Donc pour ça, à l'intérieur de la boucle, je vais tout simplement dire que c est égal à c plus 1. Donc j'augmente de 1 la valeur de c. J'ai terminé pour ma macro. Si je prends donc une plage, par exemple ici, que je lance ma macro, donc numéro, que je fais exécuter, j'ai bien 1, 2, 3, jusqu'à 15. Donc je peux même écraser ce que j'avais avant. Je fais exécuter, donc ici, numéro, et ça fonctionne. Vous pourrez tester que ça fonctionne dans tous les sens. Attention, si vous prenez une colonne, il y a 1 million de cellules, donc ça peut demander du temps. Donc voilà pour la première macro. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième macro qui permet de mettre en majuscule. Donc ici, je vais rajouter une autre macro que je vais appeler majuscule. Donc où il n'y a pas de paramètre, je fais entrer. Donc il me met un S majuscule et il me termine donc mon programme. Ça va être à nouveau une boucle du type pour chaque cellule dans la sélection, mettre la valeur de la cellule en majuscule. Donc finalement, ce qui est là, je vais pouvoir le copier et le coller ici. Donc je n'aurai pas besoin du C. Et je vais dimensionner donc ma cellule en tant que plage. Alors la seule chose à changer dans notre programme, c'est le petit C qui est là et pour voir comment mettre en majuscule. Donc là, on va faire une recherche sur Internet. Donc là, sur un moteur de recherche quelconque, vous tapez VBA Excel. Et par exemple, mettre en majuscule. Vous lancez la recherche. Donc si on lit les résumés, on voit apparaître ici Ucase, qui va être la réponse. Donc je vous laisse évidemment aller sur les différents sites. Mais la réponse est celle-là. Ça, c'est pour mettre Uppercase, pour mettre en majuscule. Donc je vais retourner dans l'éditeur de macro. Et ici, je vais taper Ucase. Donc je vais faire exprès de ne pas mettre de C majuscule. Et on voit apparaître ici automatiquement la bonne écriture. Donc qu'est-ce que je veux faire ? Je dis que la valeur de la cellule, ça doit être la même, mais en majuscule. Donc c'est simplement Ucase. Et je reprends donc la valeur de la cellule, mais je lui applique mettre en majuscule. Si maintenant, donc, je teste un macro. Donc je sélectionne des données. Je clique sur Macro. J'ai maintenant donc majuscule qui est ici. Et si je l'exécute, il m'a bien mis en majuscule les données. Alors je peux le faire donc pour toute une plage. Donc si je refais Macro, majuscule, exécuter. Maintenant, attention, quand vous avez donc une colonne entière, c'est-à-dire un million de cellules. Et évidemment, encore beaucoup plus si vous sélectionnez différentes colonnes. Quand vous allez lancer donc votre macro majuscule. Vous allez voir que la macro va tourner pendant un certain temps. Puisqu'ici, il y a un million. Et donc peut-être même que Excel va commencer à planter. Donc on va voir comment résoudre le problème. Donc là, je vais laisser Excel aller jusqu'au bout des un million de cellules. Alors le programme s'est enfin arrêté. Donc je reviens ici dans les macros. Et je vais lui dire que pour chaque cellule de la sélection, en particulier quand il y en aura plusieurs millions, il faudra mettre en majuscule uniquement si la cellule est non vide. Donc les cellules qui sont vides, il ne faut pas qu'il les mette en majuscule. C'est ça qui ralentit énormément Excel. Donc on va devoir faire un test. Donc pour faire un test, ça se note IF, donc si la valeur de la cellule, donc cellule.value, est différente de rien du tout, c'est-à-dire si elle est non vide. Alors, donc then, à ce moment-là, donc là, quand je clique à côté, en dessous, on voit bien le I majuscule, le V majuscule et le T majuscule. Donc ce sont des mots-clés. Donc si la valeur de la cellule est différente de zéro, à ce moment-là, je change sa valeur et je la mets en majuscule. Donc on termine avec le end, donc c'est la fin du if, donc end if. Et c'est tout. Si la cellule est vide, on ne fait rien. Alors on va voir la différence. Donc je reprends quelques cellules, par exemple ici, je fais macro majuscule exécuté. Donc là, ça n'a rien à changer. Donc je peux peut-être taper à nouveau quelque chose en minuscule. Je relance, ça fonctionne bien. Et si je prends une colonne entière et que je lance donc ma macro, majuscule exécuté. Donc ça mouline, mais ça s'arrête au bout de 2-3 secondes. Donc là, on a amélioré notre macro. Donc voilà comment, avec FOR, on peut parcourir un ensemble de cellules qui sont à l'intérieur d'une sélection. A bientôt. A bientôt.